C'est parti avec les Boys of Dakar pour une vidéo où vous verrez l'importance d'un binôme et d'un moulinet de ceinture. Ici, les yards et les diabards sont méfiants. Un gros diabard est en bas. J'en choisis un qui démarre et entraîne les autres, alertés par leur ligne latérale sensorielle. Nouvelle apnée alors qu'un poisson a été raté juste avant. Je suis en descente lente depuis plus de 50 secondes. Je cherche à tirer le premier poisson à distance. Il y a 43 mètres au fond. Là, un petit diabard arrive. A 6 mètres, je le tire. Tire de haut en bas et de trois quarts arrière. Avec le fil tenu par Rachid, je remonte en sécurité. Premier poisson de 5 kilos. Alors que les yards restent à la limite de visibilité, un gros barat arrive. Je vise au milieu. Et c'est un rush terrible. On voit l'efficacité de Rachid au bout de la corde. La remontée d'un gros barat est toujours délicate. Yannick s'est éloigné. Pape et Rachid gèrent. Regardez les précautions prises. Superbe poisson de 28 kilos. Nouvelle apnée avec mon inverteur Spartan 110. Idéal pour cette chasse avec son moulinet. Des petits barracudas approchent. Observez la maniabilité du Spartan. Le rush est ultra rapide et le bruit de moulinet métallique. Le barat m'a pris 20 mètres et il se coince au fond. Alors que je remonte, le moulinet devient dur. J'ai de la marge, mais je dois sortir le fil mètre par bêtre. Yannick, attentif, n'a pas hésité et me prend le fusil. Adrien, voyant Yannick sur le fusil, vient s'assurer de ma sécurité. Yannick doit mettre son moulinet de ceinture. Je redescends et arrive à desserrer le frein. Le bruit métallique vient de la manivelle qui s'est déployée lors du rush. Yannick descend le tuer avec mon robaleine 120. Il m'a décrit la scène. Le poisson est bien mort. Je dégage au couteau la corde d'une encre. Alors que mes HP 800 me propulsent vers la surface, je suis admiratif de la puissance d'un si petit poisson. 8,5 kg pour ce missile. Après avoir soigneusement rangé le fil dans le moulinet, je redescends et j'aperçois en bas deux oufs. Je me laisse doucement descendre vers eux immobiles. Le ouf est la carpe rouge la plus curieuse. Le tir est facile. Nouveau rush. Il me prend 5 mètres de fil et je le retiens. Mais je perds une pièce du moulinet sans le voir. Je décolle en force le poisson du fond et je laisse le moulinet faire. Il se bloque. Instantanément, je saisis mon moulinet de ceinture. J'attache mon Spartan 110 sans changer mon rythme de palmage. Je gère le moulinet en remontant. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la fin. A la surface, je remonte le fusil. C'est l'axe qui a cassé. La manivelle et son frein sont perdus. Le tir était précis sur ce superbe ouf de 9 kilos. A peine le temps de poser pour la photo, que Yannick en tire un second. Il me demande de le doubler en urgence. Et il avait raison. Nous aurions perdu ce superbe poisson de 9,5 kilos. Merci à mon ami Rachid, à Pape, l'homme fort à la gueuse, à Adrien, le gypsy et au sacré chasseur Yannick. A bientôt.